Dans les couloirs obscurs du temps, gravés dans les pages vénérables des textes anciens et enveloppés de la mystique des mythologies anciennes, se cache un thème à la fois obsédant et passionnant, la saga des anges déchus. Ces entités célestes, enveloppées de crainte et d'effroi, ont allumé les flammes de l'imagination dans l'esprit des érudits et des théologiens. Mais qui sont ces mystérieux anges déchus qui sont venus sur Terre et ont donné une civilisation avancée aux humains primitifs ? Traditionnellement considérés comme des êtres divins exilés des royaumes célestes lors d'une chute dramatique de la grâce, leurs récits sont intimement mêlés à l'essence même de nombreuses chroniques religieuses et mythologiques. Depuis les versets énigmatiques du livre d'Enoch jusqu'aux illusions voilées de la Bible et d'autres écritures ésotériques, l'énigme des anges déchus est aussi séduisante que déroutante. Ces exilés célestes auraient-ils pu exercer une influence invisible mais profonde sur l'aube des civilisations humaines ? Cette hypothèse est aussi captivante que controversée, suggérant que ces êtres exclus du ciel auraient pu jouer un rôle déterminant dans le façonnement de la trajectoire même de l'histoire humaine. Pour comprendre la profondeur de l'influence que ces entités célestes ont pu exercer sur le berceau des civilisations anciennes, nous devons nous lancer dans un voyage, au cœur de leurs origines et de leurs rôles, tel que décrit dans les divers textes culturels. Dans la riche tapisserie de la tradition judéo-chrétienne, la représentation la plus complexe des anges déchus est découverte dans le livre apocryphe d'Enoch. Cette ancienne écriture juive attribuée à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, dévoile un récit captivant sur un groupe d'anges connus sous le nom des veilleurs. Enoch 6-1 dévoile une scène surprenante. Et il arriva que, lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, en ces jours-là, ils leur naquirent de belles et jolies filles. Et les anges, les enfants du ciel, les virent et les convoitèrent, et se dirent les uns aux autres, « Venez, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes, et engendrons-nous des enfants. » Ce passage révèle non seulement le désir des anges pour les femmes humaines, mais il révèle aussi clairement qu'elles n'étaient pas de simples entités spirituelles, mais en fait de véritables êtres physiques, qui interagissaient directement avec les anciens humains. Le livre d'Enoch raconte comment ces anges, sous la direction de Samyaza, sont descendus sur le mont Hermon, ont pris des épouses humaines, et ont transmis à l'humanité une pléthore d'art et de compétences. Cet acte de dissidence et de communion avec le monde humain a été perçu comme une grave transgression, précipitant leur chute tragique hors de la grâce divine. La Bible aborde également ce récit, quoique de manière plus voilée. Genèse 6.1 parle des fils de Dieu, épousant les filles des hommes, donnant naissance au Néphilim, une formidable race de géants. Les Néphilim, un nom enveloppé de mystères et de craintes, souvent traduit par les décheux ou géants, ont été une source de fascination et de peur, brouillant les frontières entre le divin et le terrestre, remettant en question les limites mêmes de la compréhension humaine. Cette ambiguïté s'ajoute à leur représentation énigmatique et souvent inquiétante dans les textes anciens. Dans Genèse 6.4, il est écrit « Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des humains et eurent d'elles des enfants. Ils étaient les héros des temps anciens, des hommes de renom. » Ce passage suggère non seulement leur immense taille et leur force, mais aussi leur impact significatif sur les premières sociétés humaines, les marquant comme des figures à la fois de crainte et de peur. Leur existence même est souvent considérée comme une violation de l'ordre naturel, un mélange d'êtres célestes et terrestres, considérés avec appréhension. Les Néphilim sont fréquemment associés à la période précédant le Grand Déluge, une époque souvent décrite comme en proie à la corruption et au chaos, renforçant encore davantage leur réputation de précurseur d'un monde troublé. Le récit biblique du Déluge, que l'on trouve principalement dans le livre de la Genèse, décrit un monde si corrompu et rempli de violence qu'il a contraint le divin nettoyer la terre par un grand déluge. La présence des Néphilim est souvent interprétée comme un facteur important de cette décadence morale, leur existence même symbolisant l'effondrement de l'ordre naturel et l'escalade du péché humain. Selon certaines interprétations, les Néphilim, avec leur capacité extraordinaire et leur nature semi-divine, pourraient avoir égaré l'humanité, contribuant à la corruption généralisée qui a finalement provoqué la colère divine manifestée dans le Déluge. Leur influence est considérée comme si profonde que leur éradication, ainsi que le monde corrompu qu'ils habitaient. Il a été jugé nécessaire pour établir l'équilibre et permettre un nouveau départ à l'humanité. Au-delà des récits bibliques, la légende des Néphilim s'étend dans diverses mythologies et textes anciens, suggérant une fascination culturelle généralisée pour ces êtres, au pouvoir immense et à la nature ambiguë. Dans certaines traditions, ils sont vénérés comme des demi-dieux ou de puissants guerriers, tandis que dans d'autres, ils sont craints comme des forces malveillantes. L'existence des Néphilim a été un sujet de débat et d'intrigue tout au long de l'histoire, certains pensant qu'ils ont parcouru la Terre dans un passé lointain. Diverses découvertes archéologiques liées à ces géants légendaires alimentent cet incendie énigmatique. L'un des éléments de preuve les plus convaincants est la découverte d'armes surdimensionnées, découvertes dans différentes régions du monde. Ces épées et lances colossales, bien trop grandes pour un usage humain ordinaire, ont été présentées comme des artefacts appartenant à ces Néphilim mythiques, suggérant une race d'êtres d'une taille et d'une force extraordinaire. Par exemple, dans la préfecture d'Ibaraki au Japon, se trouve une énorme épée connue sous le nom de Nodachi, qui se traduit par « épée des champs ». Cette arme massive, exposée au sanctuaire Kibitsu, mesure plus de 3,5 mètres de long et pèserait plus de 13,6 kilos. La taille de cette épée a conduit beaucoup à spéculer qu'elle avait été conçue pour un être beaucoup plus grand qu'un humain moyen, peut-être un géant. Le Nodachi est vénéré dans la culture japonaise et souvent associé aux contes légendaires d'anciens guerriers et dieux. Découverte en Europe, l'épée de Flensburg est une arme impressionnante qui mesure plus de 2 mètres de long, ce qui en fait l'une des plus grandes épées jamais trouvées. Sa taille et son poids suggèrent qu'il aurait été presque impossible pour un humain de taille normale de l'utiliser efficacement au combat, ce qui a conduit à des théories selon lesquelles il aurait été conçu pour un géant. Divers musées à travers l'Europe abritent des haches et des lances surdimensionnées, qui défient toute utilisation pratique par des humains de taille moyenne. Certaines de ces armes remontent à l'âge du bronze et à l'âge du fer, avec de longs manches et de grandes lames, qui suggèrent qu'elles ont été conçues pour être de stature énorme. Les double haches géantes, désormais exposées au musée archéologique d'Héraclion en Grèce, en sont un autre exemple. D'énormes haches de l'âge du bronze ont également été découvertes au Danemark, et une grande collection d'outils géants a été découverte au Maroc. Il existe d'innombrables autres artefacts associés aux géants, ainsi que des restes squelettiques inhabituellement grands. Tout aussi intrigante est la célèbre empreinte géante découverte en Afrique du Sud, près de la ville de Empalouzi. Cette empreinte massive, gravée dans le granit, mesure environ 1,20 m de longueur. Même si les géologues et les sceptiques peuvent le considérer comme une formation rocheuse naturelle, pour ceux qui croient au néphilim, cela constitue une preuve alléchante. Un pas de géant littéral qui relie le mythe à la réalité. Les blocs de pierres massifs et les monolithes architecturaux disséminés à travers le monde en sont peut-être la preuve la plus frappante et la plus répandue. Les pierres colossales, comme celle de Balbek au Liban, ont conduit de nombreuses personnes à spéculer sur l'existence d'êtres dotés d'une force et d'un savoir surhumain. Pour les partisans de la théorie des néphilim, ces structures monumentales ne sont pas seulement des prouesses d'ingénierie ancienne, mais aussi une preuve tangible d'une époque où les géants parcouraient la Terre. Mais revenons aux êtres mêmes responsables des géants néphilim, les anges déchus eux-mêmes. Les rôles attribués à ces anges déchus sont aussi divers que leurs légendes. Ils sont souvent dépeints comme porteurs d'une sagesse interdite. Le livre d'Enoch, par exemple, détaille comment ces anges ont éclairé les humains dans les arts de l'armement, des bijoux et des cosmétiques. Enoch 8.1 déclare « Et Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, et leur fit connaître les métaux de la Terre et l'art de les travailler, les bracelets, les ornements et l'utilisation de l'antimoine, et l'embellissement des paupières et toutes sortes de pierres précieuses et toutes teintures colorantes. » Il ne s'agissait pas seulement d'un saut technologique, mais d'une transformation de la condition humaine, d'un passage de la simple survie à la domination de la Terre. Mais l'influence des anges déchus s'étendait au-delà de la technologie. On dit qu'ils ont enseigné à l'humanité les arts de l'astrologie, de la médecine et de la sorcellerie. Cette infusion de connaissances a eu de profondes implications culturelles et spirituelles. Les civilisations anciennes ont commencé à regarder les étoiles, non seulement avec émerveillement, mais avec compréhension. Ils ont commencé à voir le monde qui les entourait, non pas comme un mystère, mais comme un royaume à maîtriser et à comprendre. Les implications morales de cette connaissance étaient tout aussi dramatiques. Les anges déchus, dans leur rébellion, avaient défié l'ordre divin, en transmettant leur savoir à l'humanité. Ils invitaient les humains à participer à cette rébellion. Cet acte de défi a apporté un sentiment d'autonomisation, mais aussi un profond dilemme éthique. Les textes anciens parlent souvent de la corruption et de la décadence morale qui ont suivi les enseignements des anges déchus. Témoignage de l'épée à double tranchant de la connaissance interdite. L'influence de ces êtres célestes a également marqué les croyances religieuses et spirituelles des civilisations anciennes. Les anges déchus étaient souvent vénérés comme des dieux, leurs histoires étant mêlées aux mythologies et aux rituels des personnes qu'ils rencontraient. Des temples peuvent avoir été érigés en leur honneur, et des sacrifices faits pour apaiser leur puissance céleste. La frontière entre révérence et peur était souvent floue, car ces êtres étaient à la fois vénérés pour leur savoir et craints pour leur pouvoir. Cependant, cet échange de connaissances n'a pas été universellement célébré. Dans de nombreux récits, les anges déchus sont vilipendés pour avoir égaré l'humanité avec leurs enseignements, incarnant un paradoxe en tant que bienfaiteurs et corrupteurs. Cette dichotomie ajoute une profonde complexité à leur caractère et à leur influence énigmatique sur les annales de l'histoire humaine. Dans l'ombre de l'influence des anges déchus se trouve un royaume de merveilles architecturales et technologiques, qui défie toute compréhension conventionnelle. Ces anomalies, dispersées à travers le monde antique, constituent des témoignages silencieux mais éloquents, d'une époque où les êtres célestes marchaient parmi les humains, transmettant des connaissances qui ont catapulté les civilisations dans des époques de réalisation sans précédent. Considérez les majestueuses pyramides d'Egypte, des structures colossales qui défient toute explication, même à ce jour. Leur alignement précis avec les étoiles, leur étonnante précision géométrique et l'ampleur de leur construction, nous oblige à nous interroger sur la source de connaissances architecturales et astronomiques aussi avancées. Se pourrait-il que les anges déchus, dans leur interaction avec les anciens humains, aient transmis la sagesse qui a conduit à ces réalisations monumentales ? De même, l'énigmatique Stone Age en Angleterre, avec ses pierres massives disposées selon un alignement céleste complexe, fait écho à ce thème de l'influence céleste. Ces pierres, transportées depuis des distances qui semblent inimaginables pour l'époque, sont disposées de manière à suivre le voyage du soleil dans le ciel. Cela suggère une compréhension approfondie de l'astronomie et de l'ingénierie, des connaissances qui auraient pu être hors de portée des premiers humains, sans les conseils d'une source supérieure et mieux informée. Si nous tournons notre regard vers les Amériques, la forteresse de Sacsayhuaman au Pérou présente une énigme tout aussi déroutante. Les pierres massives et étroitement imbriquées de ce complexe, certaines pesant jusqu'à 200 tonnes, témoignent d'une prouesse architecturale extraordinaire. La précision avec laquelle ces pierres sont posées sans mortier suggère un niveau de savoir-faire qui semble presque surnaturel. Les anges déchus auraient-ils pu partager leur sagesse céleste avec les anciens Incas, leur permettant ainsi de créer une telle merveille architecturale ? Teotihuacan, avec sa grande pyramide du soleil et la pyramide de la lune, constitue un autre témoignage de la mystérieuse ingéniosité ancienne. Troisième plus grande pyramide du monde, la pyramide du soleil fait partie d'un complexe qui s'aligne avec les corps célestes. L'aménagement urbain sophistiqué et la grandeur architecturale de la ville soulèvent des questions sur l'origine d'un urbanisme aussi avancé et d'un alignement astronomique. Était-ce le résultat d'une intervention divine ou d'une direction céleste ? Au-delà de ces structures monumentales, il existe de nombreux exemples de technologies avancées qui semblent déplacées dans le monde antique. Le mécanisme denticitaire, souvent salué comme le premier ordinateur au monde, est un dispositif d'une telle complexité et d'une telle précision qu'il semble faire écho à la connaissance céleste prétendument apportée par les anges déchus. La batterie de Bagdad, un pot en argile qui aurait pu être utilisé pour la galvanoplastie, suggère un niveau de compréhension de la chimie et de l'électricité et surprenant pour l'époque. Ces merveilles architecturales et technologiques soulèvent de profondes questions sur les origines des savoirs et savoir-faire anciens. Ils constituent des symboles énigmatiques d'une époque où la frontière entre l'humain et le divin était peut-être plus perméable que nous ne l'aurions jamais imaginé. La possibilité que des anges déchus aient pu être les précurseurs de cette connaissance ajoute une dimension dramatique et intrigante à notre compréhension de ces merveilles anciennes. Alors que nous parcourons le labyrinthe de l'histoire, guidé par le flambeau vacillant des textes anciens et des découvertes archéologiques, nous rencontrons un phénomène saisissant. La récurrence de parallèles mythologiques à travers diverses cultures, chacune faisant écho aux récits des anges déchus et à leur profond impact sur la civilisation humaine. Ces parallèles, transcendant les frontières géographiques et culturelles, tissent une tapisserie de mythes interconnectés qui font allusion à un héritage commun d'influence céleste. Au cœur de la Mésopotamie, berceau de la civilisation, on retrouve les récits des Anunnaki, divinités descendues des cieux, conférant connaissance et sagesse à l'humanité. Leur histoire, gravée en sunnéiforme sur des tablettes d'argile, ressemble étrangement aux récits des anges déchus. Ils étaient considérés à la fois comme des bienfaiteurs et des destructeurs, des entités qui façonnaient le destin de l'humanité. En nous aventurant sur les terres antiques de la Grèce, nous rencontrons les titans, divinités primordiales renversées par les Olympiens. Les titans, tout comme les anges déchus et leurs descendants, les Néphilim étaient vénérés pour leurs immenses pouvoirs et craignaient pour leur colère potentielle. Prométhée, un titan, a défié les dieux en apportant la connaissance du feu à l'humanité, reflétant le rôle des anges déchus en tant que protecteurs de connaissances interdites. Dans les sagas nordiques, on retrouve les As et les Vanir, deux groupes de dieux dont les interactions avec les humains parlent d'une relation complexe entre le royaume divin et le royaume mortel. Les contes nordiques de dieux marchands parmi les hommes, partageant leurs connaissances et parfois leurs trahisons, résonnent avec les thèmes retrouvés dans les histoires des anges déchus. De l'autre côté de l'océan, dans les Amériques précolombiennes, des thèmes similaires émergent. Les mayas parlaient des Kukulcans et des Aztèques de Quetzalcoatl, des divinités serpents à plumes qui étaient des enseignants et des créateurs, apportant connaissance et civilisation à l'humanité. Ces divinités étaient considérées comme des figures centrales du développement de ces riches civilisations. Ces parallèles mythologiques entre différences culturelles ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les fils d'une tapisserie plus vaste qui parlent d'une expérience humaine partagée. Ils suggèrent que le récit des êtres célestes influençant la civilisation humaine est un thème universel qui transcende le temps et l'espace. La présence de ces parallèles soulève également de profondes questions sur les origines de ces mythes. Sont-ils le résultat d'imagination humaine indépendante, mais étonnamment similaire ? Ou bien désignent-ils une source d'inspiration commune ? Peut-être des rencontres avec des entités réelles dont les actions ont été enregistrées et interprétées à travers le prisme du mythe et de la légende ? Alors que nous tirons les rideaux de cette odyssée exploratoire dans le monde énigmatique des anges déchus et de leur influence potentielle sur les civilisations anciennes, nous nous trouvons à la croisée des chemins du mythe et de l'histoire, du scepticisme et de la croyance. Le voyage à travers les récits labyrinthiques d'êtres célestes qui ont pu marcher parmi nos ancêtres, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Mais il enrichit indéniablement notre compréhension du passé humain et des mystères qui l'entourent encore. La saga des anges déchus, telle que représentée dans les textes anciens et reprise dans les mythes de diverses cultures, est une tapisserie tissée de fils de rébellions célestes, de connaissances interdites et de l'impact transformateur de ces éléments sur la civilisation humaine. Ces récits, transcendant le temps et la géographie, témoignent d'une fascination humaine universelle pour le divin et l'inconnu. Ils nous mettent au défi de réfléchir aux origines de nos avancées et à la profondeur de nos croyances, nous invitant à considérer la possibilité d'une époque où la frontière entre l'humain et le divin était floue. Alors que nous continuons à explorer les mystères de notre passé, l'histoire des anges déchus reste un témoignage de la quête constante de l'humanité pour la connaissance et la connexion avec les étoiles. Croyez-vous que les anges déchus auraient pu influencer les civilisations anciennes ? Comment interprétez-vous les mythes et légendes qui traversent différentes cultures ? Rejoignez la conversation dans les commentaires ci-dessous et partagez vos points de vue et théories uniques. Notre chaîne n'est pas seulement une source d'informations, mais une plateforme de discussions et d'échanges. Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante et stimulante, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui plonge dans les mystères du passé et les merveilles de notre univers. et les merveilles de notre Indiana compared. Laeté d'Orient Sous-titrage FR ?